Et Daniel, ce matin, et oui encore, c'est la réforme juridique qui focalise l'attention des médias avec un appel du patron de la Istadrout, la centrale syndicale. Et oui, un appel que l'on peut lire ce matin en manchette du Yediot-Aharonot, il s'appelle Arnon Ben David, c'est lui qui le lance. Cet appel, la division actuelle au sein de la nation est dangereuse. J'appelle Netanyahoui Lévin à arrêter, à tout arrêter et à accepter un compromis. Toutefois, Ben David reconnaît que la réforme juridique du gouvernement est un dossier à caractère politique et qu'il ne proclamera pas de grève générale sur le marché israélien pour la combattre. Le Israelyum, lui, a choisi aussi une manchette à caractère économique après la réaction publique hier de Bin Amin Netanyahou à la lettre des 270 économistes israéliens qui affirment que la réforme Lévin aura des répercussions très négatives sur l'économie israélienne. La réponse de Netanyahou à ses accusations lors d'une conférence de presse, c'est le trop-plein de bureaucratie juridique qui freine le développement de l'économie. Il n'y a aucune raison d'effrayer le public, a dit Netanyahou. Le site N12 reprend cet argument d'excès de bureaucratie juridique mais constate qu'il est totalement absent de la réforme actuelle de Yari Lévin. Et de son côté, le Mahari va choisir ce matin, en page d'ouverture, d'expliquer à ses lecteurs en quoi la réforme juridique va affecter leur pouvoir d'achat. Oui, le journal rappelle que la lettre des 270 économistes rappelle cette lettre et il souligne que le professeur Adi Nisan explique que lorsqu'Israël a rejoint l'OCDE, il y a de cela plusieurs années, l'une des conditions posées par l'organisation avait été de maintenir l'équilibre entre les pouvoirs et l'existence de freins au sein de ces différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir juridique et le pouvoir législatif. Pour lui, dès que l'on parle d'affaiblir un des pouvoirs, comme c'est le cas précis, dans le cas précis pour le pouvoir juridique, alors l'incertitude apparaît et elle freine toute décision à caractère économique, en particulier pour les investisseurs. Et qui dit moins d'investisseurs, dit moins d'activité économique, moins d'activité économique, dit moins d'argent pour les contribuables israéliens. On s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes encore sur la réforme juridique justement. Et on va commencer par ceux du Yediot Hararonot. Le professeur Yuval Al-Bashan, qui est un spécialiste des problèmes sociaux en Israël, constate que les opposants à la réforme juridique font tous partie de l'élite de la société israélienne, d'anciens pilotes de chasse, des patrons de high-tech, des économistes, des avocats. Difficile, écrit-il ce matin, de trouver dans ce public-là la moindre population défavorisée. Pourquoi ? Eh bien pour diverses raisons, dont la principale est que jamais ces populations affaiblies de l'État d'Israël, sur le plan social, n'ont jamais eu le sentiment d'avoir été protégées et défendues par la Cour suprême. Et ce, parce que la Cour suprême défend avant tout les droits civils et pas les droits sociaux. Ariella Ringelhoff-Man, elle, constate que la réforme juridique de Yarrif Levin a réussi à voler la vedette aux démarches grossières que veulent entreprendre les partis orthodoxes dans la réalité israélienne. Et de citer plusieurs exemples de réformes réclamées par les orthodoxes, est passée quasiment sous silence en raison de la focalisation autour de la révolution juridique de Levin. Quant à Enaf Galili, elle a décidé de se moquer dans son éditorial de députés qui ont pris la décision de déposer des projets de loi qui font sourire, comme celui par exemple, écrit-elle, de Boise Bismuth, ou par exemple celui qui se rapporte à l'autorisation de consommer du khametz dans les hôpitaux. Pour elle, ces députés nous offrent une pause comique sur la voie de la fin de la démocratie. Fin de citation. Et puis d'autres éditorialistes expriment également dans d'autres journaux et médias ce matin. Ariel Kahana dans l'Israelyum admet d'abord que la réforme juridique est indispensable, mais il écrit « Face à l'irresponsabilité de l'opposition, le gouvernement a besoin d'une bonne communication. Il faut que le gouvernement puisse répondre point par point aux critiques injustifiées de l'opposition, sinon l'effet de boule de neige ira en grandissant. » A propos de communication, le Israelyum a interrogé dans son édition du vendredi la ministre de la Asbara, Galide Distella Barian, du Likoud, qui a déclaré « Je veux que les étudiants américains aient honte d'affirmer qu'ils soutiennent la cause palestinienne. » Dans le site N12, et nous revenons à la réforme juridique, dans le site N12, donc celui de la chaîne 12 de la télévision israélienne, Keren Martiano, la responsable du bureau économique de la 12, constate que Netanyahou se retrouve aujourd'hui seul, sans le soutien du moindre économiste dans sa réforme juridique. Hier soir, les chaînes de télévision ont très largement mentionné par ailleurs le départ du harêt d'un éditorialiste renommé. Il s'agit du docteur Gadi Taub, qui est l'une des plumes les plus connues du quotidien israélien depuis plus de 10 ans. Au début de sa carrière, le docteur Taub, il faut le rappeler, défendait avec fougue les positions de la gauche israélienne, mais au fil des ans, il a changé, son soutien s'est estompé et il s'est très nettement rapproché des positions traditionnelles de la droite israélienne, nationaliste et modérée. Taub, hier, la direction du harêt s'a décidé de limoger le docteur Gadi Taub. Pourquoi ? Eh bien parce que, je le cite, le quotidien qui s'adresse à l'intelligentsia élitiste d'Israël ne pouvait plus supporter les éditoriaux grinçants de Gadi Taub qui allaient à contre-courant de son idéologie d'extrême gauche. Face à la politique actuelle du gouvernement, nous devons être en position défensive et nous ne pouvons accepter encore vos éditoriaux, a affirmé la dérédaction due à Haaretz qui ne cesse de lutter soi-disant pour la liberté d'expression. Un bel exemple d'intolérance que nous donne là le journal de gauche. Et puis enfin, rapidement, les quotidiens se penchent assez largement sur la visite du président Herzog à Bruxelles dans le cadre des événements marquants la journée internationale de la Shoah. Oui, lors d'une de ses interventions hier dans la capitale belge, le président a lancé une mise en garde très claire aux Européens. Attention, l'Iran est déjà en Europe. Il est indispensable que l'Union Européenne s'exprime avec fermeté contre le régime iranien. Le président Herzog a fait cette mise en garde lors de sa rencontre avec Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union Européenne. Les médias rappellent que le président Herzog doit s'adresser aujourd'hui au Parlement européen à l'occasion de la journée internationale de la Shoah.